ou alors blues là c'est une c'est deux pages d'une histoire de quatre qui était aussi pour un numéro de métal spécial thématique sur le rock et donc on était parti l'idée de par un ghost et de raconter un blues très très sordide très hard et qui en fait à la fin à la quatrième page on voyait que c'était une sorte de groupe californien genre eagles qui chantait ça à son producteur au bord de la piscine donc il y avait un gros décalage et on avait un décalage moi j'ai un décalage graphique avec un dessin très très fouillé à l'époque je dessinais beaucoup à la plume aux hachures se faisait beaucoup et et en plus on avait pris comme personnage elvis costello et bon il ya eu une une réédition de cette face cette histoire est parue dans une réédition en couleur parce que je sais pas dans cette réédition et beaucoup d'histoires en noir et blanc qui suffisait à elle-même mais qu'on avait décidé de remettre en couleur et là c'est la première fois que je travaillais sur des bleus parce que d'habitude je faisais de la couleur directe mais là je voulais justement utiliser des choses qui ont qu'on aurait pas pu faire en couleur directe c'est à dire des hachures et du crayon de couleur encore que top or le faisait très bien mais voilà et donc le crayon de couleur la mise en la mise en en couleur sur bleu au crayon de couleur j'avais été très impressionné par les par le travail de crespin michel crespin maintenant gagné qui avait fait armali de 16 je me souviens et ça m'avait marqué et puis voilà c'était pas qu'on se connaissait tous et donc j'ai essayé avec des gros des des crayons un peu gras parce que c'était aussi une époque où je faisais beaucoup de grands dessins aux crayons de couleurs un peu hyper réaliste comme ça donc voilà c'est ça mais je continue à préférer le noir et blanc on pourra se faire son avis sur le saut bd